S'il y a une référence du luxe qui fait rêver en matière de haute horlogerie et d'horlogerie tout court, il s'agit bien de quartier. Un nom et une légende que l'on touche du bout des doigts quand on s'offre une pièce du mythique joaillier. Chacun de ces modèles est iconique, et quand le joaillier des rois décide de réactualiser un de ses emblèmes, le succès est forcément au rendez-vous. Elle faisait partie de ces icônes, toujours réclamées par sa clientèle, alors la maison quartier a décidé de la relancer. Toujours plus fluide, toujours plus féline, toujours plus sensuelle, sur les poignets féminins, la montre panthère. Le sujet est extrêmement passionnant parce qu'en fait, la montre est connue parmi certaines clientèles sur des marchés matures comme la France, en Europe, les Etats-Unis, le Japon. Et à l'inverse, vous prenez un marché comme la Chine. La montre n'a jamais été vue, donc les gens, elle n'est absolument pas dans l'imaginaire collectif. Donc ça a aussi des implications dans la façon dont on va raconter l'histoire autour de ce relancement. La montre panthère, telle que nous la connaissons aujourd'hui, en fait, née en 1983. Et en fait, c'est la première fois qu'une montre qui est à la fois une montre et un bijou a été commercialisée. C'est-à-dire que, en fait, physiquement, vous ne faites pas de différence entre le bracelet et la boîte. Dans le passé, les montres étaient en général des boîtes qui étaient à la fois présentées sur des bracelets cuir et des bracelets métal. Celles-ci n'étaient présentées que dans un bracelet métal avec une fusion totale du point de vue esthétique. Et en fait, cette montre s'est appelée panthère, non pas par une sorte d'intention première avant même sa création, mais a posteriori, quand le résultat final a été obtenu, grâce, je dirais, à ce qu'elle signifiait. C'est-à-dire à la fois de douceur, par ses formes, ses courbes. En fait, la boîte est faite d'un carré aux angles arrondis, par la manière dont la boîte est dessinée pour s'attacher au bracelet, et aussi par la très grande fluidité, la très grande articulation, la très grande souplesse de son bracelet. Et donc, elle évoquait la sensualité, elle évoquait l'élégance, une très grande féminité. Et il y a une sorte d'analogie qui nous est apparue entre le mouvement du bracelet et le mouvement du dos d'une panthère qui marche, c'est-à-dire par ce mouvement des maillons. Et c'est ainsi qu'elle s'est appelée panthère, avec le succès que l'on connaît. Acier, or jaune, or gris, or rose, pavé de diamants ou lunettes certies, ou encore en édition limitée avec des taches de lac ou des mailles noires. La panthère, c'est non seulement un style, mais aussi une touche de technicité signée quartier. A l'origine, en 1983, quand la panthère est arrivée sur le marché, elle avait des mouvements quartz. Aujourd'hui encore, elle a des mouvements quartz. Esthétiquement, c'est la même pièce que les années 80. La panthère, c'est la panthère. La grosse évolution qu'il y a par rapport à la pièce des années 80, elle est surtout sur la technique du bracelet, des maillons. On a fait en sorte de consolider ces maillons. On a fait en sorte qu'après un porté extrêmement long de plusieurs années, ces maillons ne prennent aucun jeu. Donc on a travaillé vraiment sur le fait que ce bracelet garde le même confort, quelle que soit sa durée de portée. En 2017, avec cette nouvelle évolution de la panthère, la stratégie est claire. Quartier se concentre sur ses signatures fortes. C'est une nécessité de savoir qui on est. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché de l'horlogerie est parti dans beaucoup de directions, avec cette intuition que tout était possible. Donc nous, chez Cartier, on a opéré effectivement un recentrage et on dit et on revendique de façon extrêmement claire que les femmes sont notre première priorité. parce qu'on est une maison féminine, on est un joaillier par naissance, par passion. On est venu à l'horlogerie très rapidement. Le fait qu'on soit un joaillier, ça nous donne un positionnement assez unique dans le monde de l'horlogerie. Et on tient vraiment à le revendiquer. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des histoires absolument fabuleuses, des icônes, des classiques, qui ont traversé des décennies sans prendre de ride. Et Panthère en est le meilleur exemple.